Musique Bon c'est Jacks et on se retrouve aujourd'hui sur Motorsport Manager pour la suite de notre carrière avec Motopark et le début du championnat GP2 Alors j'avais dit que j'étais dans une merde rouge lors du dernier épisode Je pense que ça va l'être encore plus maintenant parce que je me rends compte qu'il pleut Qu'il y a des qualifications et je suis une buse en qualification Et que la monoplace est complètement à chier Donc à ce niveau là on est dans le parfait, on est dans le sublime Du coup on est dans la grosse grosse merde Mais qu'on se le dise c'est vraiment dans la grosse grosse merde Parce que je peux pas concevoir de nouvelles pièces Que le revenu après course il va être encore plus faible C'est un bordel, c'est un bordel innommable Et j'ai des objectifs à respecter qui sont absolument pas je pense possibles Faire 10 ou mieux je vois pas comment on peut être 10ème ou mieux Notre oisure pour Schumacher c'est un étron Pas bref Je sais pas comment on va s'en sortir Ah aucune idée Là j'avoue que là je suis Je suis dépassé mais totalement Donc on va partir comme ça Je garantis pas le succès de la mission Pas du tout Je garantis absolument pas la réussite de cette montée On aura peut être du refaire une année en GP3 je crois Non non on va essayer quand même de faire une bonne saison Je pense que l'apport des sponsors va augmenter Puisque c'est vrai que j'ai encore des sponsors dits de GP3 Et je vois pas pourquoi on aurait Enfin je me vois pas les garder Éternellement non plus Bien encore Et heureusement Heureusement je paye pas de pilote réserve Imaginez vous le salaire que ça fait Ça aurait été un truc genre What the fuck Y'a trois choix Ok bon on va faire Nous on prend les plus durs à chaque fois Pour faire des tests C'est très bien En général y'a pas besoin de plus Ouais non mais en général y'a pas besoin de plus On va partir sur ça Hop Et hop Allez On est parti Pour les essais Alors Bon c'est vrai qu'il faut faire le réglage des deux maintenant Ça c'est casse-couille Alors quand on part dans le réglage des deux Ouais c'est casse-couille Disons le ouvertement c'est chiant Mais bon Il faut le faire Il faut le faire Pas de pluie en prévision Après il faut voir Jusqu'où notre voiture est un étron en fait Est-ce que c'est un étron mais les autres sont guère mieux Ou alors c'est vraiment une pure monoplace de merde quoi Bien que je pencherai un peu plus quand même vers la monoplace de merde Ah 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 bah un peu ouais Un peu je pense que c'est une monoplace de merde que nous avons là Mais bon Mais bon Encore l'avantage c'est que mes pneus n'ont pas l'air de beaucoup s'user Encore quand je vois nos positions Bah on est à notre place quoi On est là où je m'attendais à être Et on est censé faire top 10 On est censé faire top 10 Ah 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 Je ne sais pas comment on va le faire le top 10 Mais Mais visiblement Encore que le choumi est pas si loin Le choumi est pas si loin Oh on a déjà fait des réglages pas trop dégueulasses pour une première Donc ça c'est déjà plutôt pas mal Bon j'aurais fait un truc comme ça moi Ouais je pense que j'aurais pris une voiture Ouais je suis parti sur ça Alors Pour lui la déportance elle est pas bonne Et là il y a trop de vitesse Comme ça Et puis un peu moins de déportance Peut-être On va essayer On va essayer Attention c'est en essayant qu'on progresse Je suis mort 14ème Pas très très loin Pas très très loin de con Pourquoi pas Mais c'est Hortman Hortman Pas bon du tout Ah non Hortman Pas bon du tout Ah ça a l'air d'avoir empiré Ah j'ai le reste Mais j'ai pas la Ah 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 Ouais donc au final Faut que ça soit Plus bas Ouais genre comme ça Allez boum Alors Tac 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 Euh La déportance c'est bonne Donc ça moi j'ai déjà pu y toucher Je pense qu'il va y avoir un truc entre les deux Allez on va partir comme ça On va voir ce que ça donne Essayer quand même de De voir ce que ça peut donner Sur un rythme qualif Même si en général C'est jamais très représentatif Des qualifications Ah ouais Il y a quand même meilleur temps On va voir ce qu'on peut faire Ouais c'est pas trop mal C'est pas trop mal Ouais bon C'est pas trop mal Mais sans plus quoi Je sais pas J'ai le sentiment d'être gêné En fait à chaque fois Je sais pas qui c'est Qui est devant moi là Mais Il y a le sentiment Qui me gêne à chaque tour Voilà Hartman 7ème Ça c'est bon Ça c'est bon Puis on va essayer Puis on va essayer Celui-là pour la fin Bah autant tout essayer Au point où on en est Non J'étais trop vite J'étais trop vite Mais quel con Ah non mais rentre au stand Choumi Rentre au stand tout de suite Tout de suite Ah j'ai chiant la colle Ah oui Ah ouais Non mais Ouais bon Ah Equilibre de vitesse On va essayer ça On va essayer ça Je suis pas convaincu Mais bon Je ne suis pas convaincu Hortman 7ème Sans forcer le rythme Peut-être moyen d'y croire Peut-être moyen d'y croire La maniabilité est parfaite Ah c'est cool ça bonhomme C'est plutôt cool hein Écoute L'aéro est vraiment agréable Maintenant c'est parfait Mais tant mieux Mais tant mieux Bon On est pas si à la rue que ça Au final Bon alors est-ce que c'est vraiment représentatif Est-ce que ça va vraiment être ça en qualif Ça je sais pas Mais on est pas si loin que ça Mike Schumacher a pas non plus fait un temps canon Mais il était gêné Je pense qu'avec l'autre devant lui Il a eu du mal Peut-être un peu perturbé C'est pour ça on va voir ce que ça donne en qualif Alors Moi je prends pour ça Moi je prends ça Et je prends ça Et pour lui je prends ça Et je prends ça Vous voyez j'ai même voulu changer le staff Et j'ai pas pu Tellement Tellement c'était la vie à l'air en fait financièrement Alors là ça c'est la partie que je déteste J'arrive pas à gérer les freins Et les pneus Les pneus j'arrive à avoir A faire que ça soit Si vous voyez dans la bonne Dans le bon truc Dans le vert Alors les freins j'y arrive pas Je sais pas comment gérer les freins C'est un truc de barge à ce niveau là Non mais les freins je sais pas gérer ça Je vais mettre comme ça Ah bah ouais Bon encore on surchauffe Oh la 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 Chantement t'es loin Trochemar est dans le trafic Trochemar est dans le trafic J'ai l'impression qu'on se fait full gêner Mais bon Ouais on se fait full gêner Ah ouais Ah ouais 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 bon Ça sera la grosse douille Ah 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 Je pense qu'on va se faire éclater Ah p'tit Hortman il est tellement loin Ouais 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 Tu vas repartir mais mec Le but c'est quand même D'économiser un peu les pneus Quand même Donc bon C'est qu'on va se faire C'est tout C'est tout Après j'ai envie de vous dire Si on part de loin On va quasiment jamais utiliser Les ultra tendes en fait Ouais allez Toi tu partiras après Comment je peux gérer cette gestion Des pneus et des freins J'arrive qu'à gérer les pneus en fait C'est ça qui est chiant C'est ça qui est frustrant en fait C'est que j'arrive qu'à gérer la température des pneus C'est pour ça que quand je joue en général les qualifs Je les simule Parce que ça me gave de faire ça Je le cache pas là dessus Ça me gave de le faire Parce que je sais que Moi même je suis pas bon Donc quitte à faire je préfère laisser lier à le faire Par contre Hortman c'est pas mauvais ça Ça Hortman c'est pas mauvais du tout Ouais je pense qu'avec Chumar Si je pense que j'arriverai Si des pneus j'arrive à gérer le Alors surchauffe en fait J'y arriverai je pense Ouais non mais ils mettent leur zone A la fin d'un freinage aussi C'est pas possible Enfin je trouve que c'est impossible Ils stopperaient leur zone dans la ligne droite Je pense qu'il y aurait moyen Mais là comme ça c'est pas possible Bon et Chumar Si tu peux m'offrir un petit top 10 Ça a l'air pas mal ça 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 a l'air pas mal du tout ça Ça a l'air pas mal du tout Et c'est pas mal du tout Voilà Chumar Voilà bonhomme Oh et en plus c'est une bonne petite prime Ça c'est bon Ça ça fait plaisir ça Un petit neuvième temps comme ça là Avec notre poubelle Je peux vous dire que ça fait plutôt plaisir Après j'ai envie de te dire bonhomme Dans l'absolu Y'a pas besoin de refaire un temps Mais après est-ce qu'on prend le risque Bah Voilà quoi Est-ce qu'on se dit ça c'est bon Puis on garde un pneu un peu plus On garde un pneu comme ça Et on part d'attaque Bah dès le début de course quoi Parce que je vois pas Chumar Aller chercher 3 dixièmes sur Nasser Pour moi ça se pense pas Je vois pas le faire Hortman qui l'améliore Pourquoi pas Hortman je peux tenter Je tente Hortman Allez Je vais tenter un truc Même en manuel Ils sont Vous voyez j'allais vous dire Même en auto Ils sont en surchauffe Donc au final Je sais pas si c'est vraiment possible D'avoir les pneus Enfin les freins Les pneus parfaits quoi Par contre Hortman améliore Allez bonhomme J'ai l'impression qu'il est lent Hortman Mike Hortman n'améliore pas On a le temps On a le temps On a le temps On a le temps Ah je prends le risque de pas ressortir Je prends le risque Je ressors pas Bon c'est bon les autres sont pas sortis C'est bon c'est validé Ok bon good Par contre on perd une place Hortman Bon Schumacher 9ème Ça c'est validé Ça c'est good Ça c'est plutôt bon On gagne déjà Des sous Quoi déjà Ne plus être dans le rouge A la fin de la course Donc ça c'est déjà un bon point Mais bon je pense que devant Devant c'est serré La vache C'est hyper serré Marcus Eriksson Pôle position Devant Stébano Kohn Jack Oula Etken 3ème Sergei Sirotkin 4ème Stefano Coletti 5ème Werlen 6ème Ouais bah les 6 là Ils se tiennent en un mouchoir de poche Puis après il y aura Lance Stroll Et Philippe Pénacer Et puis nous on arrive bien loin quand même Ouais il y a quand même un bon petit écart Entre nous et Nasser C'est tendu C'est vrai que c'est tendu Oh il pleut pas tout de suite Parce que la pluie est annoncée Pour la course La pluie est annoncée Bah je pense que oui on peut partir facilement avec ces pneus là Je vais te mettre ça parce que c'est pas si mal J'ai des réglages pour la course Il y a pas de pneus médium Donc ça te sert à rien bonhomme Alors je vais te mettre ça Parce que ça peut être très intéressant aussi Pour le début de course On va partir quand même un petit peu agressif Faut pas déconner Faut pas déconner Allez Mikey On y croit Je suis avec toi C'est parti Bon départ Bon départ Ouais vite fait Quoique 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 Ah ah Ça se faufile Ça se faufile Non on gardera la 9ème place Hortman a gagné 2 places lui par contre Ouais Hortman a gagné 2 places Bon il en a reperdu une Et Schumar qui se bat pour conserver sa 9ème place Moi j'aimerais bien savoir Quand est-ce qu'il va flotter en fait Ah bah oui J'avoue Là niveau essence Ça carbure La vache On fait des plaintes 22 litres Ah la vache Enfin on fait 22 tours comme ça là Par contre on a gagné une place Avec Schumar Est-ce qu'il peut la garder Est-ce qu'il peut garder cette 8ème place Non 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 Je troll reprend son bien Et les meilleurs temps pour Ocon Meilleur temps pour Esteban Ocon Hortman a doublé Palou Je pense qu'on a moyen de les préserver longtemps Ces pneus En soi En vrai Je pense qu'en vrai il y a moyen de les préserver Allez on est derrière Nasser Et on fait le petit trou Sur l'in Ah je pense que nos pneus sont pas trop mal en termes d'usure A voir quand est-ce qu'on se Est-ce qu'il va vraiment y avoir de la pluie Est-ce qu'il va vraiment y avoir de la pluie Ça c'est la vraie question au final C'est ça au final la vraie question Est-ce qu'il peut y avoir vraiment de la pluie En tout cas c'est bien parce qu'on prend le large Par rapport à ceux qui sont derrière nous On met la pression On met la pression à Nasser Ce qui est en soi pas une si mauvaise chose Bon là par contre on est en train un petit peu de lâcher le morceau Et Hortman 13ème Hortman il remonte C'est pas flagrant mais ça remonte Et puis devant c'est pas si loin Le podium Erickson Il est pas si loin Et accident Abandon de Pascal Wehrlen Sécurité virtuelle Abandon de Pascal Wehrlen Oh le coup de Le coup magnifique La voiture de sécurité virtuelle C'est tellement de la merde Quittant en mettre une Oh 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 On passe 6ème Magnifique Par contre on a des pièces qui sont amochées Ça va être violent Je pense que là en termes de Oh la 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 Qu'est-ce que je suis censé faire là-dessus Qu'est-ce que je suis censé faire là-dessus Nos pièces sont moisies C'est même pire que du moisie là C'est elles sont Il va pas flotter On va quand même garder une petite marge d'essence Genre 4 tours de plus Ça fait rarement du mal Je prends le risque De pas me Pas les réparer tout de suite Ah par contre on fait un tour Ça c'est pas ouf Et Hartman 10ème Ouais par contre nous on a plus de pneu Ah le con J'ai très mal géré stratégiquement là Oh là il a le ralenti Allez hop 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 Oh il y a un problème de ravitaillement Ah le con Bande de con Bande de con Et je troll Qui met du temps au stand aussi Je pense que je suis pas le seul A être un peu en PLS En termes de En termes de monoplace Parce qu'à l'ésir sort hyper loin Il y a un truc en train de cramer Ah puis la pluie La pluie qui arrive Et Ocon il est en PLS Esteban Ocon en PLS Esteban Ocon qui ressort derrière Schumacher Oh putain Ils sont tous Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? Mais tout le monde est en Oh là 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 Ah sauf Ericsson Ericsson ça a l'air d'être plutôt Plutôt encore good Mais ouais c'est un truc de barge Ocon est ressorti seulement quoi Oh le moteur semble faible Oh là 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 Oh là 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 Oh là 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 Oh là là C'est tout des critiques Mais tout est rouge Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est quoi ce scénario apocalyptique ? Ah je ne sais pas Je ne sais plus Là là je ne sais plus Là franchement je ne sais plus Là 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 je ne vous cache pas Que je ne sais plus Je pense qu'on va rentrer au stand tout de suite Préparer On perd 32 secondes Écoutez On n'a pas trop le choix que de le faire Oh mais lui Oh là 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 C'est une catastrophe Ah cette fin de cours C'est une catastrophe Oh là là C'est quoi cette course ? C'est horrible Bon Et bah changeons tout Ça fume Arsène Ça fume Et on repart On repart On repart dixième Bon Bah pourquoi pas Pourquoi pas J'ai envie de vous répondre Parce qu'Erikson n'a pas l'air décidé De rentrer au stand Et tout le monde a des problèmes Et tout le monde a des problèmes Hortman dixième Mais oh là là C'est quoi cette course ? Et abandon de Marcus Erikson Le premier qui abandonne Mais c'est quoi ? Oh là là Et abandon de Nick De Vrish Abandon de Palou Mais c'est quoi ça ? Mais Goulay Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire Là Je sais pas quoi dire Pourquoi ça fait ça ? J'ai pas le choix Non mais je vais pas prendre de risques Là ça serait débile Hortman cinquième Il se passe un truc de ouf Dans ce cours C'est le troisième Hortman Je préfère tellement assurer Une place à Shumi Des gens vraiment quoi Qu'il est quelque chose de propre Que ça en fait Non je pense pas qu'il faut passer en pluie Parce que ça va sécher après Cette course elle est incroyable Et l'abandon du leader Oh la vache Mais c'est quoi cette course ? Mais c'est l'apocalypse Tereschenko qui abandonne Hortman deuxième What The Fuck Mais what The Fuck J'ai pas les mots Là je vous avoue Que j'ai pas les mots De cette course Oh la 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 Là je vous avoue Ne pas avoir les mots Pas du tout Allez gars faut attaquer là Peut-être moyen d'aller chercher le podium Peut-être moyen d'aller chercher Hortman A l'attaque sur Lynn Hortman il pousse Pour aller chercher peut-être le podium Et Lynn Y'a des problèmes Ils ont tous des problèmes On s'en fout On s'en fout Il faut l'attaquer Hortman passe 3ème Mais oui bonhomme Mais oui bonhomme Non mais y'a pas des soucis Des fois devant non plus Qu'on se le dise Hortman Hortman qui devrait aller chercher la victoire Et Shumi Qui dépasse Lynn On va quand même pas faire 3 et 4 Je crois bien Je crois bien qu'on va faire 3 et 4 Magnifique Magnifique C'est fini Mike Hortman Mike Hortman sur le podium Mais quelle course Apocalyptique Genre J'ai jamais vu ça Gros 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 lol quand même Je me disais que j'avais une poubelle Mais je me rends compte que certains en avaient une pire que moi Ah mais il y a eu une vague d'abandon là A la mi-course Que tu as eu le moment de la pluie C'était assez violent On a perdu tous ces gens là Au final On a perdu Erickson On a perdu Le Tareshko What ? Erickson il y a toujours continué de rouler Ah oui Bon c'est tout non On a perdu Palou On a perdu De Vrish On a perdu Gourlet C'est vrai que ça a sauté Mais d'un coup devant C'était assez violent Mais bon au final ça nous réussit bien 3 et 4ème Moi je suis preneur Il n'y a pas de soucis Là c'est good Là je peux vous dire que niveau finance On se met plutôt pas mal Ah non mais c'est pas bon On arrive à choper de même 2 points Grâce au meilleur temps Et du coup nous On prend 4 et 3 points Ça ne nous met pas si mal que ça au classement Je pense Au classement constructeur On doit pas être si mal Bah on passerait On passe 2ème On est 2ème 2ème derrière ArtGP Plutôt pas mal Plutôt pas mal J'ai envie de dire Qui l'aurait cru Quel début de saison Ah pour une course d'ouverture Je pense qu'elle est pas trop mal Là il y a du Il y a du beau niveau Ah merde Ah je pense que je peux le dire C'est la plus belle Enfin La course la plus mouvementée Que j'ai jamais vue Sur ce jeu Depuis que j'y joue Parce que j'en ai déjà eu des courses Un petit peu Où ça partait un peu en vrille Mais bon ça allait avec 2-3 abandons Mais là Là c'est parti vraiment en couille Alors autre L'évolution de Schumacher Elle est juste énorme Le gars Il évolue hyper vite Bon bah presque 1 million dans les poches Grâce au sponsor Franchement pas mal Franchement c'est pas mal Raikkonen gagne Ah ils ont voté Des nouvelles règles supplémentaires également Et des points pour les pôles positions Ok C'est que les 6 premiers Qui marquent des points maintenant Oh la vache C'est vraiment Redvenu un peu plus Un peu plus strict Bon bah chez eux C'est toujours la même La même rengaine C'est Jack Dennis Qui prend L'ascendant Ok Bon C'est plutôt bien Je trouve ça Je trouve ça bien moi Niveau personnel On est la meilleure truc J'en m'étonne Ouais j'en m'étonne Niveau pilote On est la 3ème meilleure pilote Mais c'est vrai que c'est la monoplace Et après on va au cap On va accepter l'entretien bien sûr Euh non J'ai une fois total dans mes pilotes Voyons Voyons Alors Voilà ce qui m'intéresse Nouveau sponsor Ah Ah Euh ouais 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 De toute façon c'est tous des trucs Qui sont inatteignables pour moi Donc je pense que Quitte à choisir Autant choisir le meilleur Paiement cash Paiement cash Et peut-être Je pense Epson Parce que 7ème encore 7ème c'est jouable Je pense qu'une 7ème place On pourrait aller la chercher Donc je vais Je vais prendre plutôt Epson Déjà ça nous ramène du cash Ce qui devrait nous permettre De faire Une amélioration moteur Moteur ou boîte de vitesse Ah mais il n'y a que des zones à risque aussi Ouais mais bon Ouais mais bon Il n'y a que des trucs à risque Mais what Oh la va Non mais là Là on n'est pas bien du tout Là je vous l'annonce On n'est pas bien du tout Là on n'est pas bien du tout Ils finissent quand eux ? Oh dans 4-5 courses Je suis au fond de ma vie Je suis au fond du fond Oh merde Bon bah écoutez Écoutez on va se quitter là-dessus J'espère que cet épisode vous aura plu Et on se retrouvera pour de prochaines aventures Allez Bye 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 Sous-titrage ST' 501